Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble un outil bien connu de création de capsules qui s'appelle Powtoon. Powtoon existe en diverses versions, il y a une version gratuite et il y a aussi une version payante. On peut le retrouver à l'adresse powtoon.com et donc l'avantage c'est qu'il s'exécute dans votre navigateur et que du coup il n'y a rien à installer sur votre machine et qu'il est en plus multiplateforme quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez, vous aurez en plus toujours la dernière version puisque ce n'est pas installé sur votre machine. Comme je le disais, il y a une version gratuite mais elle est limitée. Elle a plusieurs limitations, la plus importante étant que vous ne pouvez pas faire des vidéos de plus de 5 minutes. Ce qui n'est pas très grave puisque de toute façon une vidéo de plus de 5 minutes c'est rarement une bonne idée. Elle a aussi d'autres limitations comme par exemple le nombre de musique gratuite disponible, le nombre de styles ou de gabarits gratuits disponibles. Il existe également une version éducation, il y en a plusieurs, il y en a 3 en fait, entre 5 et 15 euros en gros. Là aussi, selon la version, on a plus ou moins de gabarits disponibles. Et toutes les versions édu ont un point commun, c'est qu'il y a un filigrane en bas à droite de la vidéo, ce qui n'est pas forcément dérangeant, mais si ça vous dérange, vous devez passer par une version commerciale. Pour se connecter, on clique ici sur le bouton login et on peut se connecter avec ses identifiants Google, Facebook et LinkedIn ou créer un compte. Voilà, on arrive ici dans ce qu'ils appellent le dashboard, le panneau de contrôle, dans lequel il y a toutes les vidéos qu'on a déjà créées, donc ça sera peut-être vide pour vous si c'est la première fois, et ici un bouton pour créer une nouvelle vidéo. Je clique dessus, et on me propose soit de créer une vidéo à partir d'un modèle existant, soit de créer une à partir de rien. Le plus simple pour commencer, c'est que vous créez une vidéo à partir d'un modèle existant, on va prendre celui-ci par exemple. On clique sur Edit. Et voilà, et la première fois qu'on se connecte, comme vous pouvez le voir, on est pris en main, c'est-à-dire qu'on vous explique où regarder et comment faire. Donc vous pouvez le voir en bas à gauche, on vous recommande de jouer la capsule pour voir à quoi ça ressemble, ce que ça peut donner comme résultat. On vous recommande de cliquer chacune des icônes pour voir à quoi elles servent et comment on peut les customiser, les modifier. Enfin, on vous montre qu'en haut à droite, il y a un commutateur qui permet de passer du mode simple au mode complet pour avoir accès à toutes les fonctions. On va suivre les conseils, on va jouer la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Vous allez voir, c'est assez dynamique. Voilà. On ne va pas regarder toute la vidéo, mais vous avez compris le principe. Donc c'est des slides en fait, des diapos, on passe de l'une à l'autre, à chaque fois il y a un plan, un plan de fond, et ensuite il y a des événements qui vont venir se déclencher. Ces événements, ils sont là-dessous. Donc ici, on voit qu'il y a une bulle qui apparaît, on voit qu'il y a un personnage qui apparaît, et on voit ensuite qu'il y a du texte qui apparaît dans la diapo. Ce n'est pas très différent d'un logiciel de présentation comme PowerPoint ou Impress. En gros, vous mettez des images du texte à l'écran, vous choisissez l'emplacement où vous voulez qu'il soit. Vous pouvez cliquer dessus pour modifier ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont en gras, en italique, la ligne à droite, la ligne à gauche, la taille, la police. Pour les personnages, ce n'est pas très différent non plus, vous cliquez sur un personnage, vous pouvez le modifier ici. Donc ici, vous avez modifié ses poses, comme par exemple, ici je voudrais, si je clique là, il change de pose. Donc il y a un bouton ici pour le retourner dans l'autre sens, si vous préférez qu'il soit dans l'autre sens. Ici, c'est pour changer de personnage, donc vous cliquez dessus, on vous demande de choisir un autre personnage, et hop, vous avez accès à l'autre personnage. Ensuite, vous avez les détails de l'animation ici. Donc, par exemple, parce que vous voulez qu'il n'y ait pas d'animation du tout, qu'il répète l'animation une seule fois, ou qu'il la répète en boucle. Ou un certain nombre de fois, ou cinq fois par exemple, quatre fois. Donc c'est à vous de voir. Ça permet de gérer l'animation de façon assez simple. Le personnage, vous pouvez évidemment le déplacer, le mettre où vous voulez dans l'image. Ici, vous pouvez choisir également la transition entre vos slides. Donc ici, il n'y a pas de transition du tout. Mais vous avez vu, il y a des effets de transition avec des rouleaux de peinture, avec des chasses d'eau, avec une main qui déplace les images. Donc ça, c'est rajouté ici. On clique ici sur transition. On choisit le type de transition qu'on veut. Donc il y a des transitions classiques, comme des fondus enchaînés, du zoom, ce genre de choses. Et puis il y en a des plus amusantes, comme les mers, par exemple, ou le rouleau de peinture, ou la raclette, qui donne un côté plus dynamique à votre transition. Voilà. Et à partir de là, vous avez terminé votre vidéo. Quand vous avez terminé, vous cliquez simplement ici sur exporter. Et là, vous avez un certain nombre d'options d'export de votre vidéo. Donc vous pouvez exporter directement sur la plateforme Powtoon. Donc on vous aurez ensuite une URL qui pointera vers votre vidéo. Donc c'est pas immédiat. Ça prend quelques minutes. Vous cliquez dessus. Puis ensuite, on vous recevait par email un message qui vous dit que la vidéo est disponible. Ou alors vous pouvez exporter vers Vimeo, Youtube ou d'autres plateformes de partage de vidéos en ligne. Ou vous pouvez tout simplement exporter vers un fichier. Ici. C'est un fichier que vous pourrez ensuite vous déposer sur votre plateforme, votre environnement numérique de travail, par exemple. Ou sur une clé USB si vous voulez distribuer de cette façon-là. Voilà. C'était une petite introduction à Powtoon. J'espère que ça vous donnera envie d'utiliser. Bonne création de capsule. A tous.